Hello tout le monde, on se retrouve sur Animal Crossing New Horizons pour vous montrer comment agrandir votre population. Au départ, on commencera l'aventure avec seulement deux habitants. Mais au fur et à mesure du jeu, d'autres animaux vont vouloir s'installer sur l'île. Durant l'aventure principale, on a dû construire des objets d'intérieur et d'extérieur pour accueillir trois nouveaux résidents. Si vous en souhaitez plus que trois, il va falloir discuter avec Tom Nook pour qu'il nous donne de nouvelles parcelles de terre. Chaque parcelle coûte 10 000 clochettes et l'on pourra accueillir un maximum de 10 habitants. Soit ils viendront de leur plein gris et ce serait un habitant aléatoire, ou alors on pourra aussi en inviter. Pour ce faire, il existe plusieurs méthodes. Tout d'abord, la première méthode consiste à acheter un ticket Miles Nook au Nook Stop. Un billet coûte 2000 points Miles et il faudra par la suite le donner à Maurice de Dodo Airlines pour qu'il nous envoie sur une île mystère. Si vous avez une parcelle vide, il sera possible de voir un animal sur cette île. Si l'habitant que vous croisez ne vous convient pas, on pourra prendre autant de tickets Miles Nook que nécessaire et on va continuer à voyager jusqu'à ce que l'on tombe sur l'île où réside notre habitant favori. Au total, il y a 383 habitants dans cet Animal Crossing, donc il faut avoir vraiment beaucoup de chance pour tomber sur votre habitant préféré. Mais une fois qu'on l'a trouvé, il n'y a plus qu'à discuter avec lui et lui proposer de venir s'installer chez nous. Dès le lendemain, il fera partie de notre île. Ensuite, la deuxième méthode pour le recrutement est le camping. C'est un bâtiment que l'on obtiendra une fois que l'on aura amélioré le bureau des résidents. De temps en temps, on pourra percevoir la visite de nouveaux habitants. C'est Marie qui nous préviendra lors de son bulletin insulaire s'il y a quelqu'un ou non dans la tente. S'il y a un campeur, il faudra aller au camping pour lui parler. Si vous souhaitez le recruter, cette démarche risque d'être très 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 longue. En fait, le PNJ va beaucoup vous parler. Il va vous proposer de jouer avec lui, il va répéter encore et encore la même chose, mais à force d'insister, le campeur va à un moment vous parler d'emménagement. S'il refuse ou si vous perdez un jeu, ce n'est pas grave. Il faudra continuer d'enchaîner les dialogues jusqu'à ce qu'il accepte enfin d'emménager. Alors je vous préviens tout de suite, mais il faudra vraiment faire preuve de patience pour recruter un habitant de cette manière. D'ailleurs, si vous n'avez pas de parcelles vides, je vous conseille de sauvegarder avant. Car lorsqu'il sera décidé à s'installer, il va nous proposer de remplacer un habitant. L'habitant qu'il nous dira est choisi aléatoirement et il est impossible de le changer. Donc si jamais vous souhaitez récupérer cet habitant, mais que vous ne souhaitez pas voir partir celui qui vous a cité, on sauvegarde avant et on refait la méthode pour qu'il change de nom. Pour la troisième méthode, c'est aussi grâce au camping, mais cette fois-ci, on utilisera les amiibos. Si vous avez des cartes amiibo Animal Crossing, on pourra les utiliser pour inviter des animaux dans notre camping. C'est à partir du Nookstop qu'on pourra le faire. Il suffira de sélectionner Inviter au camping, puis de scanner la carte amiibo. Le personnage de la carte sera installé au camping, et pareil que tout à l'heure, il faudra discuter avec lui pour le recruter. Une fois que l'on a accompli ses requêtes sur trois jours, il finira par vouloir s'installer sur votre île. Si jamais vous souhaitez plus de détails par rapport aux amiibos, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Je vous ai mis le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et enfin, la quatrième méthode pour recueillir des habitants est l'échange entre amis. En fait, lorsqu'un habitant vous aura fait part de son déménagement, il fera ses cartons dès le lendemain. À ce moment-là, un de vos amis pourra venir sur votre île pour le récupérer s'il possède une parcelle vide de son côté. Moi, par exemple, je suis allée chez une amie, chez qui Marina souhaitait partir. En me rendant chez elle, il faudra discuter plusieurs fois avec le PNJ pour qu'on lui propose d'emménager chez nous. Et dès le lendemain, elle était chez moi. D'ailleurs, si jamais vous recherchez un habitant en particulier, j'ai mes modos qui ont créé un salon habitant sur le serveur Discord. Là-dessus, on trouvera des centaines de joueurs qui échangeront leurs habitants. C'est de cette façon que j'ai pu trouver mon poulpe tout mignon, tout rose. Là, j'ai contacté Silica, qui m'a proposé d'échanger Marina. Donc si ça vous intéresse de nous rejoindre et de trouver vos futurs habitants, vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Après, il faut savoir que le nombre d'habitants sur l'île est limité à 10. Et si vous souhaitez en faire partir pour en recruter de nouveau, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Vous trouverez aussi le lien dans la barre d'infos. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a aidé, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501